L'Uneville accueillait le week-end des 7 et 8 juin la troisième manche du championnat de France de Rallycross. Jean-Luc Payet, parti disputer la troisième manche du championnat d'Europe en Autriche. La lutte promet d'être des plus ouvertes en division 1. Laurent Terwatin a dû se battre en manche qualificative pour arracher la pole position de la finale A. A ses côtés, on trouve la Peugeot 206 WRC d'Hervé Knappi, auteur d'un excellent parcours ce dimanche après un samedi difficile. Et derrière, les pilotes Renault, David Mélier et Laurent Fouquet sur leur Clio WRC. Au feu vert, Laurent Terwatin prend immédiatement la tête des opérations, d'autant plus facilement que Knappi rate son départ. De plus, Laurent Fouquet et David Mélier s'expliquent déjà dans la longue remontée, juste après le premier droite. Mélier, prenant l'ascendant sur Fouquet, qui comble de malchance, s'accroche définitivement dès le second virage avec Knappi. Le retrait de Fouquet et Knappi fait les affaires de Laurent Terwatin, qui creuse ainsi sans mal l'écart sur les autres rescapés du départ. Un Terwatin qui remporte sa première course 2003. Mélier second confirme sa montée en puissance en division 1, alors que Christian Mélier, précédemment vainqueur de la finale B, en proie à des problèmes moteurs, éprouve beaucoup de difficultés à contenir Jean-Claude Lemoyne quatrième. Au championnat, Mélier est toujours en tête avec 52 points, devant Laurent Terwatin 50 et Jean-Claude Lemoyne 37. En division 2, Philippe Soler a subi la domination de Laurent Terwatin le samedi, mais ce dernier casse son moteur le dimanche matin et stoppe là son week-end. Libéré de l'un de ses plus sérieux adversaires, Soler s'accapare sa troisième pole position en trois courses. Soler est le plus rapide au départ devant Eric Guillemette, Jody Lanois et Sébastien Tertré, tandis que Mickaël Poirier se retrouve dernier du peloton en choisissant une mauvaise trajectoire. En début de finale, Eric Guillemette garde le contact derrière Philippe Soler, mais petit à petit, l'avance de ce dernier se creuse. Jamais Guillemette ne pourra véritablement menacer Philippe Soler, un Soler qui remporte ainsi une belle victoire. Second, Guillemette est suivi à distance par Laurent Jacquinet, alors que Mickaël Poirier et le belge Johnny Lanois ont dû renoncer sur problème mécanique. Au championnat, Soler consolide sa position de leader. Deux, Françaillacot. Les frères Maurice poursuivent leur domination en division 3. Excellente envol du Polman Fabrice sur sa 205, au contraire de Marc qui se loupe complètement. Ce qui fait les affaires de Philippe Tolmé sur sa BMW compacte. Tandis que Fabrice Maurice creuse l'écart en assurant le spectacle, derrière c'est chaud, entre Jean-François Bargueden, Benjamin Rivière et Pascal Lenouvelle. C'est le pilote de l'escorte Cosworth, Benjamin Rivière, qui s'en sortira le mieux en accrochant la troisième marche du podium à distance de Fabrice Maurice et de Philippe Tolmé. Longtemps sixième, Marc Maurice sauve la face en terminant quatrième. Avec trois victoires en trois courses, Fabrice Maurice est un solide leader au classement de la Coupe de France Division 3 devant son frère Marc et Philippe Tolmé. Beau parcours de Kevin Jacquinet en division 4, que l'on retrouve en pole position devant Dominique Gerbeau, mais c'est le pilote Seat qui prend le meilleur départ, virant en tête dans le premier droite. Durant cinq tours, Gerbeau résistera à la pression de Kevin Jacquinet, mais dans l'avant dernier tour, le pilote Peugeot poussera Gerbeau hors des limites de la piste. Jacquinet passe la ligne d'arrivée en vainqueur, mais il sera immédiatement déclassé suite à sa manœuvre virile sur Dominique Gerbeau. Gerbeau remporte ainsi sa toute première épreuve devant Christian Coanon et Virginien Bonhomme. Au classement par points, le vainqueur des deux premières épreuves, Pascal Gou, malchanceux ce week-end en ayant cassé son moteur, reste en tête avec 46 points devant Johan Hervé et Christian Coanon.